A 200 mètres d'altitude, le château de Fennelon porte d'abord le nom d'un lieu dit, proche de Sainte-Mondane. Mais une fois entré dans les murs, Fennelon se personnifie. Dans ce lit est né en 1651, François de Salignac de la mode Fennelon, écrivain, théologien, proche du roi Soleil, qui lui offrit une ascension fulgurante. Louis XIV lui-même disait que Fennelon était la principale figure de sa cour. Et à sa mort, survenue en 1715, Fennelon devient, on peut dire, une sorte de star. Et sa popularité croissante va être entretenue par déjà les grandes publications de ses œuvres, qui commencent dès 1717. Nombreux pendant l'été, les visiteurs redécouvrent ainsi l'auteur des aventures de Télémaque, satire du pouvoir royal. Il y a dans le passé, l'histoire. Le souvenir, c'est Télémaque. Sorti de ça, l'histoire de Fennelon, il ne connaissait pas du tout. Nommé précepteur des descendants de Louis XIV, Fennelon enseignera Télémaque au royal héritier. Le jeune Télémaque, en réalité, dans l'œuvre de Fennelon, c'est le petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne, appelé à régner un jour sur le trône de France. Quant à la déesse Minerve, la déesse de la sagesse, c'est quelque part Fennelon. Donc nous avons une représentation du maître et de son élève. Disgracié par le roi soleil, Fennelon sera nommé archevêque de Cambrai, où il finira sa vie. Dans ce château très fourni, une pièce attire l'attention. Sans rapport avec Fennelon, un bric-à-brac ordonné, le cabinet de curiosité. Une sorte de microcosmos. Les objets, vous voyez, sont comme mis en orbite. Et un spectateur, finalement, qui étudie un cabinet de curiosité, c'est comme l'homme qui se met face à la création. Et avec l'homme, donc, ça c'est la grande nouveauté de la Renaissance, l'homme devient le centre du monde. Ce château a vécu de multiples péripéties. Abri pour les cathares au XIIIe siècle. Base arrière de Pilleur à la solde des Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Lieu de tournage de nombreux films, ouvert à la visite, Fennelon et la nature qui l'entoure ne laissent pas indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada